bonjour et bienvenue je vous souhaite la bienvenue chers abonnés alors j'espère que vous allez bien et continuez de ne pas vous laisser décourager par qui que ce soit par quoi que ce soit et voilà donc je reviens aujourd'hui après je crois c'est au moins un mois d'absence pour bien sûr sur votre demande j'ai des gens qui m'ont contacté inbox on dit ouais tu ne fais plus les directs et tout je ne fais plus trop de directs pour l'instant parce que je suis en train de lancer un de mes bébés vous savez que je fais du coaching pour les enfants donc il s'avère que la demande est bien plus énorme que le besoin est là voilà le besoin est là bonjour monsieur patrick comment tu vas donc j'ai des concepts comme better parenting vous voyez là donc je me suis retrouvé en train de former les parents pour qu'ils soient de meilleurs parents pour leurs enfants et le besoin est énorme donc je par contre je sais que les adultes vous avez toujours besoin bonjour france je sais que les adultes vous avez toujours besoin de moi donc le centre est ouvert il est à mon amoussadi à sable nous sommes au troisième étage de la radio balafon donc les enfants tient les enfants ici le mardi le mercredi le jeudi le samedi on fait des cours aussi comme des voix photoshop community management anglais aussi pour ceux qui veulent parler l'anglais couramment donc je suis là ce matin pour vous booster ok vous savez que je vous booste tout le temps je suis et je parfois je prends du temps pour mettre en pratique ce que j'enseigne donc voilà c'est en train de porter des fruits ah merci merci patrick merci j'en ai besoin parce que le terrain du cameroun est vierge je dirais je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ne partagent pas mon opinion mais bon je pense que j'ai le droit d'avoir cette opinion le cameroun a besoin l'entrepreneur dans l'entrepreneuriat les gens ont une mauvaise idée de l'entrepreneuriat ils ne savent pas en fait donc du coup on a des parents qui se défendent et qui ont beaucoup d'argent on a un fossé et on a des enfants qui ne connaissent pas la réalité et qui sont sur un nuage sur instagram sur youtube et c'est pour ça que je me suis un peu retiré du virtuel parce que le virtuel parfois si vous n'êtes pas malin vous n'avez pas les stratégies il ne va pas donner autant que le physique le présentiel au cameroun j'ai commencé à utiliser d'autres méthodes de communication en l'occurrence la radio et ça marche donc utiliser ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à vous pouvez vous abonner sur la page des enfants la page c'est enfants d'excellence donc voilà voilà notre logo là bas enfants d'excellence donc la mission d'enfants d'excellence c'est de transformer vos enfants en champions donc le développement personnel moi je l'ai appris à 24 ans donc je me suis dit si on m'avait appris ces choses quand j'avais huit dix ans je ne serais pas à ce niveau parce que le mindset bien sûr était différent si j'avais eu des parents qui avaient pris du temps pour me guider me coacher pas seulement parce qu'un parent n'est pas l'ami de son enfant un parent est le coach de son enfant donc je reviens au sujet d'aujourd'hui je voudrais qu'on parle de mission de vie et j'ai beaucoup tâtonné pour trouver la mienne si vous me suivez ça fait trois ans que j'ai cette page et vous m'avez vu changer vous m'avez vu évoluer et je suis encore en train d'évoluer c'est encore un travail en cours bonjour bonjour bienvenue si vous pouvez partager la vidéo ce serait superbe je voudrais vraiment toucher là dessus supporter les gens que vous appréciez je me suis rendu compte que la communauté africaine malheureusement supporte difficilement les personnes qui font supposons je fais des vidéos vous aimez bien vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne youtube vous même cette page j'ai dit partager vous ne partagez jamais les vidéos attends j'ai vu des communautés les communautés françaises par exemple les communautés peut-être des nigérians quand quelqu'un fait une chose tout le monde partage et je me dis ça c'est quelque chose qu'on doit apprenez cela comme habitude pas seulement mes vidéos commenter la vidéo de la personne parce que les commentaires permettent que la vidéo remonte la personne fait sa chaîne youtube allez regarder laisser un commentaire seulement pour dire bravo mettez un pouce bleu sur la vidéo c'est très important c'est comme ça qu'on supporte les gens parce qu'il ya des personnes qui se lèvent et vous font du contenu gratuit pendant des mois et vous ne savez pas que ces personnes doivent finir la vidéo qu'ils font là et doivent aller chercher encore de l'argent dehors pour pouvoir vivre donc c'est important que vous puissiez supporter le travail des gens vous allez voir que quand vous allez lancer pour vous les gens vont vous supporter c'est tellement important j'ai ma fille qui a 10 ans elle a lancé son business en fait les enfants que je coache je je les fais lancer le business après donc ma fille a lancé son business et ses premiers clients c'était mes amis c'était d'abord mes amis donc parce que on a toujours dans notre mentalité là que non c'est mon ami donc comme tu es la famille diminue le prix non supporter les entrepreneurs vous voyez la vidéo de quelqu'un vous n'avez pas besoin de faire la jalousie partagée donc moi je voulais déjà dit ça sur le côté parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué qui pénalise beaucoup les camerounais malheureusement alors que nous même on peut s'aider entre nous imaginez vous partagez la vidéo de cinq entrepreneurs comme qui vous les personnes qui vous aident vous voyez comme ça vous êtes motivé par la personne partagez sa vidéo voilà bon on a beaucoup parlé de mission de vie et sûrement vous avez commencé vous avez laissé tomber bonjour stéphane j'ai peut-être le soir dans ton pays bonsoir on a parlé de mission de vie on a parlé de talent on a parlé d'appel sachez que cette affaire là va tourner ça va toujours revenir vous devez découvrir votre mission de vie vous devez connaître vos talents vous devez savoir ce que vous portez vous devez savoir que non moi je suis bon dans ça comment reconnaître cette chose d'abord merci france france laine je ne est ce que je coach un de tes enfants ou bien tu es juste une personne qui m'a vu sur parce que j'ai beaucoup de parents de maison et vous vous seriez supposé de savoir le support que j'ai eu au cameroun vraiment déjà la radio balafon je dois remercier monsieur siri bojico parce que ça c'est un nom au grand coeur je suis arrivé m'a permis de diffuser sur sa radio d'enseigner pendant des mois j'enseignais pour éduquer les parents et les parents partagent quand après voile ce que je fais c'est bien ils partagent à leurs amis et dans le numéro à leurs amis même si vous ne faites pas je voudrais que vous sachiez qu'il ya des personnes là dehors qui ont quand même un coeur pour partager donc la mission votre mission de vie est lié à votre talent et c'est lié aux choses que vous avez déjà fait dans le passé france tu dis c'est un problème qui se trouve dans les communautés noires malheureusement on a l'esprit individualiste l'affaire de réseaux sociaux si je fais une vidéo 10 personnes partagent ma vidéo et parce que plus on partage plus facebook dit ah c'est intéressant facebook me met devant d'autres personnes parfois quelqu'un fait son événement prenez même seulement la photo mettez sur votre statut peut-être y'a quelqu'un quelque part qui en a besoin cette affaire là j'ai vu comment les gens ont supporté mon projet ici au camerouan et vous là qui est en ligne depuis des mois vous me suivez je parle chaque jour je vous parle après j'ai dit mais ça ça sert à rien je parle vous écoutez et en fait le truc c'est quoi vous avez une mentalité en anglais on dit grasshopper les sauterelles vous suivez 50 coachs et vous ne partez dans aucune des conférences de ces coachs malheureusement écoutez vous ne trompez pas ces coachs là je suis je suis vraiment désolé mais ça c'est une mentalité qui fait que vous allez voir que ce soit des chrétiens que ce soit des non chrétiens ils sont sur place j'ai une jeune fille qui est venue dans mon centre quand on était encore au carrefour masson bon amour ça dit elle me contacte et ça fait au moins deux ans qu'elle était sur la page ci et je sais que sur moins deux ou trois autres coachs parfois je vois des photos je suis à telle conférence je lui dis toujours ma chérie je sais pas c'est pas que je veux que tu veux travailler avec moi moi mon but c'est que tu avances choisi un coach va mettre toi et travail le tout c'est qu'il y a la paresse qui est d'abord dans le fond là fais ce que le coach on prend son programme suis si tu veux le mentor prend ce mentor fait tout ce qu'il te dit de faire ok ça c'est quand elle m'a contente en 2018 2019 2020 donc ah oui coach oui coach janvier elle vient d'un programme j'avais lancé un truc en ligne comment transformer ses talents en revenus et quand après la formation parce que je vous le dis encore je suis l'une des rares personnes qui je chasse officiellement les gens je veux pas les paresseux parce que quand je coach je coach les gens qui ne veulent pas travailler j'ai l'impression que je ne fais rien j'ai l'impression que je suis incompétente donc elle tu prends l'achet du programme premier jour elle se connecte et bien sûr quand moi je fais les ateliers c'est très pratique je n'ai fait pas les mots tout comme vous faites pas les notes vous connaissez les notes là j'enseigne le système anglais l'anglais aime que si tu es venu tu as fait deux heures dans son champ en sortant tu as la papaye que tu as accueillie tu vas dans d'ici tu vas manger à la maison ça va t'aider le système francofond c'est oui on va étudier le cycle reproducteur de la papaye après on va voir le mécanisme du soleil comment la chlorophylle se transforme maintenant go straight to the point man donc elle arrive à la télé je demande donc ok quel est ton talent la cuisine la cuisine la cuisine d'accord ma chérie tu as quel âge dans la vingtaine tu fais quoi j'enseigne je n'aime pas trop le boulot que je fais un entrepreneur qui a décidé de d'utiliser son talent pour se faire de l'argent tu vas tomber des centaines de fois tu vas si vous n'êtes pas préparé à l'échec allez chercher un boulot quelque part comme caissière comme personnel assistant restez là bas restez là bas ne dérangez ne venez même pas sur les vidéos de motivation parce que vous allez regarder ça va encore vous rappeler votre potentiel vous allez dire ouais il faut que je fasse quelque chose du coup vous serez en déphasage avec vous même à un moment j'ai eu tellement de ça m'a révolté parce que quand moi j'ai eu l'attitude des adultes matures tu peux pas dépenser 400 euros pour un programme 500 euros pour un programme tu viens tu ne fais pas le devoir qu'on te donne même si tu veux jeter ton argent va jeter ailleurs ne viens pas jeter chez moi je ne veux pas la mâchance après on a dit ah non j'ai pris son programme mais ne fais rien non soyez conscient mais ne mettez la compte parce que naturellement il y a déjà des choses dans votre caractère qui vous donnent la paresse ça vous donne la paresse le message que j'ai prêché hier j'ai dit il y a quelque chose en vous qui doit mourir donc cette paresse là fait que vous vous retrouvez toujours en train de vouloir qu'on fasse le travail pour vous le coach ne fait pas le travail pour vous et moi le mavent je fouillais beaucoup le travail jusqu'à ce que j'ai des responsabilités fin du mois il faut payer les employés il faut payer ceci tu as les parents qui viennent je te confie mon enfant ça se passe comment tu comprends que je dois bosser pour mettre des programmes dehors ces programmes là ils ont besoin de ça donc la jeune fille elle arrive donc à l'atelier elle se connecte ouais voilà au départ d'abord je demande quelle est votre vision qu'est ce que vous voulez faire je vois d'abord que la fille n'a pas de vision oui je veux découvrir je veux transformer mon potentiel je sais qu'il ne faut jamais abandonner je dis que laisse le rara là laisse tout ce qu'on vous dit je ne suis pas dans les motivations je ne fais pas la motivation j'aime le terre à terre c'est pour ça que dans les cours d'entrepreneuriat qu'on vous donne là allez sur le terre à terre bonjour de cette année allez sur le terre à terre j'avons te dit A plus B ça donne C tu prends C tu pars vendre on te donne l'argent tu viens payer ton doigt avec et c'est justement parce que vous aimez qu'on vous donne les belles paroles on vous tourne en rond on vous tourne en rond les conversations on vous raconte des choses c'est en technique je me rends compte donc parce que mon objectif c'était qu'en deux séances que ces personnes façonnent fassent un service et pas tout offrir aux gens ça va leur donner l'argent j'ai fait cet atelier en janvier il y en avait une qui était déjà prête elle s'appelle Nati j'ai dit ok on fait les visuels j'ai vu mon infographe j'ai dit bon pour 5000 francs en euros c'est combien ? 8 euros pour 8 euros l'infographe va vous faire les visuels normalement il est fait un truc comme 15 euros va vous faire les visuels ok ? j'avais peut-être 15 participants de cette promotion il n'y a que 2 personnes qui ont l'argent de cet atelier il n'y a que 2 personnes tout le reste c'était mais je ne comprends pas je ne comprends pas tu n'es pas sonné par la cuisine non ? oui tu sais faire manger ? oui tu sais qu'il y a des femmes là dehors qui ne savent pas préparer comme tu ne peux pas oui façonne ton service dit que je viens vous aider à préparer chez vous ou bien je vous aide à faire des ateliers ou bien je l'entrepreneur façonne ce que son talent sait faire apporte à quelqu'un qui en a besoin point à la ligne ne compliquez pas les choses ne compliquez pas les choses si vous mettez ceci en pratique comme ce soit en Chine comme ce soit au Kazakhstan ou au Pakistan je ne sais pas n'importe quel pays même sans savoir parler la langue vous allez vous faire de l'argent je sais qu'il y en a parmi vous vous aimez plutôt les discours vous prenez votre argent vous partez de l'argent parce qu'on va vous promettre des trucs bizarres non la fille sort de cet atelier premier jour elle vient il y a même une laquelle elle a assisté au premier atelier c'était tellement faux qu'elle a dit que non elle ne revient plus et elle m'avait tellement supplé que je lui ai fait une réduction sur le prix c'est pour ça que j'ai même fait des réductions aux gens parce que quand tu reconnais la valeur de quelque chose et que ton mind c'était prêt tu viens, tu payes dans mon centre ici à Bounamoussati quand les gens viennent l'autre jour j'envoie j'envoie un ami m'acheter à manger ici dehors il me dit que est-ce que c'est qu'on te connait dans le quartier si on dit que ton centre c'est le centre des enfants des bosses j'ai dit ah bon j'ai eu parce qu'en fait le standard que j'ai mis j'ai compliqué un tu fais quelque chose je sais que je suis incubateur de potentiel pour les enfants je sais ce que je je suis convaincue que en trois semaines je prends l'enfant de n'importe qui je mets la volonté de travail dans cet enfant c'est une note à l'école vous allez avoir le résultat ça va changer je connais ce que je sais faire il y a aussi l'esprit d'entrepreneuriat qu'on ne met pas dans les enfants ça aussi je travaille là dessus je connais mon potentiel je sais ce que je fais je suis su de moi toi le parent tu as ton enfant qui a 16 ans oh mon enfant me dépasse oh je vais faire comment tu m'écoutes à la radio tu me vois sur les réseaux sociaux tu viens je te donne mes prix si tu veux me supplier ça veut dire que tu ne comprends pas la valeur de ce que j'apporte si j'accepte de descendre mon prix pour toi ça veut dire que je ne comprends pas la valeur de ce que je porte si vous écoutez et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire il y a beaucoup de vos clients que vous allez me demander ce soir que je suis désolé on va plus fonctionner parce que j'ai compris que dans un même panier je ne peux pas voir les clients qui me payent le tiers de ce que je mérite les clients qui me paient 100% de ce que je mérite et les clients qui me paient 200% de ce que je mérite il y a des clients qui viennent me donner même le pouvoir il y a des clients qui arrivent ils valorisent tellement ce que je fais un je suis arrivé ici je vois une bouteille de champagne je ne sais pas trop quoi qu'on m'a laissé ici c'est la mère d'un de mes élèves d'une de deux de mes élèves qui a laissé donc il y en a qui comprennent la valeur du coup si vous prenez votre produit votre talent même la coiffure vous croisez ah moi j'ai fait seulement les passe-mèches non non même la coiffure ça embellit les gens est-ce que vous savez que c'est pas tout le monde qui veut les passe-mèches il y a des gens qui font les passe-mèches ça ressemble au passe je ne sais même pas quoi mais quand vous vous faites vous le jala ça ne tire pas les cheveux ça ne coupe pas les cheveux devant ce sont vos atouts que vous devez mettre en avant quand vous parlez à vos clients donc du coup si vous acceptez vous avez un client qui va vous payer 50 euros pour les passe-mèches un autre qui paye 15 euros pour les passe-mèches vous ne serez pas à l'aise donc vous devez mettre votre talent en valeur je reviens sur le sujet que j'avais aujourd'hui je parle de votre potentiel en fait c'est un problème ok tu as dit je comprends votre mission parce que je suis infirmière en milieu pédiatrique dont la cause des enfants fait battre mon coeur peut-être que c'est un appel aussi France justement c'est de ça que j'allais en parler j'allais parler pardon comment découvrir comment savoir c'est quoi votre talent slash votre mission de vie parce que votre talent est toujours lié à votre mission de vie donc l'un des signes c'est quoi vous allez vous rendre compte que c'est un aspect ou bien un sujet qui vous touche à coeur chaque fois qu'on en parle donc vous vous sentez conseillé par exemple j'ai un orphelinat où je vais souvent enseigner je tiens un peu ces enfants là donc de temps en temps j'ai des gens qui reviennent vers moi par exemple ce matin il y avait une dame qui me contacte et me dit Dieu m'a mis à coeur de faire un don à l'orphelinat est-ce que tu peux il y en a qui veulent faire les dons il y en a qui me contactent et disent non je veux aller enseigner dans cet orphelinat il y en a qui viennent donc en fonction de ce que Dieu a mis dans votre coeur donc pour savoir mon potentiel, mon talent c'est ces choses là que je peux faire nuit et jour et que je ferai gratuitement au départ croyez moi toute personne qui a utilisé son talent à la longue et s'est fait de l'argent au départ il l'utilisait gratuitement au départ il l'offrait ce service gratuitement en 2017 vous le savez très bien je coachais les gens gratuitement donc je me plaçais devant, je faisais les directs, je faisais les directs, je parlais après je lançais les, 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 les trucs on appelle ça comment là le challenge, je lançais les challenges vous me contactiez, je vous dirigeais ok tu veux lancer ton business, tu veux faire comment je passais des heures au téléphone à vous coacher ok j'ai fait ça peut-être pendant un an et demi gratuitement après Dieu a commencé à me mettre à coeur que si tu upgrades ce que tu es en train de faire et je vais vous montrer comment passer pour transformer le talent là en revenu mais vous devez d'abord comprendre que premièrement c'est cette chose là que à chaque fois que je tournais peu importe ce que je partais faire j'ai vendu les beignets, j'ai fait du airbnb j'ai fait de la restauration j'ai fait de la coiffure je tournais, je revenais toujours là-dessus quand ils regardaient les affaires qu'on se disait que ouais parfois je vois quelqu'un qui est là il vend sa chose en route peut-être je passe je lui dis qu'est-ce que tu sais que tu peux mettre ton comptoir comme ça est-ce que tu sais que tu peux améliorer tu prends en ligne, tu crées une petite plateforme je voulais toujours coacher les gens au début bien sûr c'est un peu frustrant parce que quand vous le faites gratuitement bien sûr vous apportez ça gratuitement aux gens ils vont prendre, ils vont négliger, ils vont rien faire malheureusement donc c'est important pour vous de partir dans la présence de Dieu de demander à Dieu de vous restaurer parce que si vous êtes sur cette page depuis au moins un an, deux ans vous avez sûrement, vous sentez à l'intérieur de vous je vais faire une pause, je vais vous demander de partager la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait s'il vous plaît bonjour Lauriane, comment tu vas ? partagez la vidéo s'il vous plaît vous avez pas encore une pause? même s'il vous plaît Partagez la vidéo s'il vous plaît Je continue Comme je disais, vous devez partir dans la présence de Dieu Merci Stéphane Vous devez partir, rentrer dans la présence de Dieu Je veux que vous sachiez déjà que d'office, vous êtes connecté à Dieu Mais vous ne saviez pas Parfois vous doutez de vous Parfois vous vous dites, voilà, comme je ne parle pas d'église, je ne prie pas comme nous l'appelons ici Je suis sûre que Dieu ne m'aime pas, je suis sûre que Dieu ne... Vous êtes déjà connecté à Dieu Maintenant vous devez, et Dieu vous parle Dieu vous guide par rapport à votre don, à votre talent, à votre mission de vie J'ai rencontré, j'ai coaché quelqu'un une fois Lui, son coeur partait dans le nettoyage Il voulait révolutionner l'industrie du nettoyage au Cameroun Donc il était à Dubaï Et il était passionné par les machines industrielles pour nettoyer Quelqu'un m'a dit, le nettoyage, on fait le balai Mais voilà quelqu'un qu'il est arrivé, il a vu comment les américains, bien sûr, ont développé cela Et lui, son coeur battait seulement pour, je vais rentrer au Cameroun pour faire cela Donc, ça peut être quelque chose de très anodin Genre, Dieu me met à coeur Par exemple, quand je vois mon centre par exemple, quand je suis arrivé au Cameroun J'ai fait des vidéos, j'ai lancé, l'année passée en août, j'ai lancé un camp de vacances Personne n'est venu En vexembre, j'ai lancé un camp de vacances J'ai eu environ 18 enfants En avril, je voulais lancer, il y a eu le confinement Et j'ai commencé à enseigner en mai Et là, je me retrouve trois mois plus tard J'ai appris un endroit plus grand pour faire cela Donc, vous, je veux que vous sachiez que ce sera bien sûr Il va falloir évoluer Mais rentrer dans la présence de Dieu et voyez ce qui vous tient à coeur Parce que moi, les enfants me tenaient beaucoup à coeur Franchement, je le disais toujours Si les parents prenaient le temps d'éduquer leurs enfants Si les parents prenaient le temps de mettre ce que, en tant qu'adulte, on va chercher dans les conférences Si on mettait cela dans les enfants, on aurait un changement On aurait des résultats différents Et j'ai mis en pratique sur ma propre fille Et c'est en train de marcher Donc, rentrer dans la présence de Dieu Demander qui est réactif Qui restaure, c'est qui est perdu Peut-être, vous avez, avant de commencer la relation dans laquelle vous êtes Vous aviez commencé, vous avez vu une page Facebook Que vous avez abandonné Et là, je vous parle, ça revient Oui, je veux, je veux révolutionner le monde de, tu vois, des slimming products Les femmes qui veulent perdre du poids Parce que moi, j'ai eu du poids pendant longtemps Maintenant, je mange sain Et puis, ça vous tient à cœur Soit encore, je ne sais pas Parfois, quand vous me faites des messages inbox avec vous Vous avez des trucs divers que vous voulez faire Donc, allez dans la présence de Dieu Parce que je vais déjà vous dire que Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose Quand il vous a créé, il y avait des milliers d'années Ce n'est pas il y a déjà 30 ans que Dieu vous a créé Il vous a créé depuis la fondation des temps Quand il vous avait fait, il y avait déjà des choses précises qu'il avait prévues pour vous Maintenant, quand vous êtes venu dans cette dimension Vous avez commencé à vivre Vous avez mis quelque chose en marche Et vous devez savoir que c'est le Dieu qui vous a appelé qui va vous protéger Donc, sachez que quand je suis dans le plan de Dieu Quand je suis dans ma mission de vie Et je suis en train d'utiliser mon talent Premièrement, la Bible dit que ce talent va vous amener devant les droits Je veux augmenter votre foi aujourd'hui C'est pour ça que je fais ce que je dirais Je reste dans mon sens souvent Il y a des parents Donc, des gens que... Ce sont les gros boissons dans la vie de Douala Dans certains aspects, dans certains domaines Ils viennent et s'assez ici là Ils disent que, ouais, que tu fais comment pour mon enfant ? Je ne pense pas que c'est parce que je suis C'est parce que j'ai répondu à mon appel Et je suis dans ma mission de vie Et je voudrais que vous sachiez que ce ne sera pas tellement Oh genre, j'ai commencé, ça a marché après 6 mois Du coup, j'étais déjà en train d'être... Non, ça ne va pas se passer comme ça Vous aurez des difficultés Mais vous devez avoir la conviction à l'intérieur de vous Donc, quand vous allez dans la présence de Dieu Vous pouvez décider de prendre un jeûne Vous allez pendant 2 jours, 3 jours Et le sujet de votre jeûne Seigneur, je vais me priver de nourriture Ou je vais me priver de Facebook Parce que je veux que tu révèles le plan que tu as pour moi Et peut-être le deuxième jour de votre jeûne Quelqu'un vous appelle et vous dit Ouais, je voudrais que tu me coach encore dans cette chose-ci Montre-moi comment on prépare Je sais que tu prépares tellement bien J'ai toujours aimé ta nourriture Et là, l'idée vous revient Et c'est là 5 ans, vous avez commencé un business de cuisine Vous avez abandonné Donc, pour répondre à votre prière Le Seigneur vous amène quelqu'un qui va réanimer cela Pendant cette période Ca peut être même après Donc, une fois que vous demandez la direction de Dieu Quand Dieu va vous confirmer ça Ce sera votre conviction personnelle Parce que très souvent Les enfants de Dieu cherchent plutôt une autre personne Ou cherchent l'approbation d'une autre personne Coach, qu'est-ce que tu vois en moi ? Dis-moi non Non, ce n'est pas moi qui dois voir C'est à vous de voir Et le Seigneur, bien sûr, va vous le révéler La Bible dit qu'Il nous révèle les choses à travers son esprit Je vais arranger sa caméra La Bible dit qu'Il nous les a révélées Ces choses Il nous les a révélées à travers son esprit Donc, je veux que vous sachiez que Quand vous allez partir dans ce moment-là Il va vous guider Donc, quand Il va vous guider Ca va vous donner une conviction à l'intérieur de vous Ce qui fait que même si demain ça ne marche pas Si Dieu vous a convaincu que voilà votre mari Si Dieu vous a convaincu que vous devez investir dans l'agriculture Même si demain vous perdez tout ce que vous avez Vous allez savoir que non, c'est Dieu qui m'avait dit Ce n'est pas parce que mon mari m'avait dit Faire l'agriculture ou bien faire l'élevage Non, c'est Dieu qui m'avait mis ça à coeur Et si vous êtes en train de m'égoûter Et que vous êtes en train de dissuader peut-être votre partenaire Homme ou femme De faire ce qu'il a dans son coeur Je vous en prie Encouragez-le, encouragez-la Vous seriez surpris de voir Quand quelqu'un va là où Dieu lui a montré Et fait ce que Dieu lui a dit Premièrement, il est protégé Il y a l'approvisionnement Il ne manque que de rien Et il va avoir les connexions divines Donc les connexions qui vont lui permettre d'avancer Et parfois il a Peut-être dans le début La personne va avancer Sans avoir les moyens financiers énormes Mais le Seigneur se pointe toujours Pour monter la direction au moment opportun Donc peut-être vous êtes dans une période de votre vie Où c'est Dieu, vous avez ouvert votre magasin Le confinement est venu, ça vous a mis à terre Vous n'avez pas quoi faire Sachez que Ce magasin-là C'est peut-être si c'est Dieu qui lui avait dit d'ouvrir Et là maintenant il vous dit de ne pas fermer De continuer Repartez et vous me demandez comment Qu'est-ce que je peux refaire Parce que le truc c'est que Dieu nous parle Parfois même dans les rêves il nous parle Et hier dans la prédication que j'ai faite Dieu vous parlait des heures cruciales Qui sont 2h, 3h, 5h Ce sont les heures où Dieu parle Et vous serez surpris de savoir Que Dieu vous a déjà donné la prochaine étape Pour le business que vous êtes en train de faire Mais c'est seulement que vous ne voulez pas écouter Et généralement pour écouter sa voix C'est parfois quand vous portez dans les ateliers Les conférences Dans les endroits où vous allez vous canaliser Pendant un certain temps Ecouter de nouvelles données Faire rentrer dans votre esprit Et là le Seigneur va utiliser ces nouvelles données Pour vous parler J'espère que je ne suis pas trop rapide pour vous Mais ça, ça va réanimer certaines personnes S'il vous plaît partagez cette vidéo Je sais que ça va aider les gens Bonjour Christian, comment tu vas ? Donc, une fois que vous êtes convaincu Et que vous avez demandé l'endroit où vous devez être Si là où vous êtes, vous sentez que c'est l'endroit Parce que ça vient avec une conviction interne Ça vient avec une conviction interne Genre, je sais que je sais que je dois être ici On dit qu'il y a peut-être la guerre qui arrive On dit peut-être qu'il y a l'insécurité Mais je sais que je sais que je dois être ici Mieux vaut pour vous d'être dans un pays de guerre Et c'est Dieu qui veut que vous soyez là-bas Au lieu d'être dans un pays où vous êtes en sécurité Entre guillemets Et ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour vous Parce que vous serez toujours protégés Là où vous savez que je... Et ça vient avec une conviction Certaines personnes ne connaissent pas Dieu en particulier Mais, ces personnes ont une conviction ferme à l'intérieur Que je sais que je dois être ici Je sais que je dois être dans cette activité Donc, je veux que vous sachiez qu'on est tous connectés à Dieu Seulement qu'il y a d'autres personnes qui ont montré Que moi, je connais trop Dieu Puisque toi, nous, on est tous connectés à Dieu Voilà Donc Quand vous commencez l'appel de Dieu Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas les tests Les tests et les tribulations vont venir Mais sachez que même dans les tests Dieu sera là Vous êtes déjà arrivé de perdre beaucoup d'argent Et vous avez perdu l'argent Mais vous êtes zen On vous dit Mais pourquoi je suis aussi zen ? Tu viens de perdre 10 millions Non, 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 ça va Mais, attends On va te renvoyer Dieu Non, 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 ça va Je ne m'inquiète pas Parce que vous savez que vous êtes dans la Vous êtes... Donc La direction divine vient avec la paix Ça vient avec la paix Cette paix Cette paix-là va faire que quand vous allez traverser les tests Quand vous serez dans les tribulations Il sera toujours là pour vous guider Parfois, Dieu ne va pas venir seulement parler dans votre coeur Ce sera quelqu'un qui va venir Tu es bloqué peut-être, tu as chuté Il te dit, est-ce que tu sais que telle banque peut te donner encore notre crédit ? Voilà la personne qui vient te diriger Est-ce que tu sais que si tu contactes le crédit lyonnaire Ils ont des options pour les gens qui ont chuté comme ça, qui vont t'aider ? Donc là, c'est Dieu qui a amené quelqu'un pour vous guider Parce que les gens se disent toujours Donc non, si je ne sais pas que je sois à l'église En train de faire 5 jours de jeûne Non, Dieu parle Dieu va trouver même les gens dans les auberges pour parler aux gens C'est très important Voilà Et sachez aussi que quand vous êtes dans le... Quand vous avez découvert votre talent Et le talent ne vient pas seul Votre talent, c'est pas genre... Parce que je coache les enfants Je coache les adultes Je coache les parents des enfants Je fais l'entrepreneuriat Je fais du coaching en anglais Je fais... J'ai tellement de choses que je fais Vous ne voulez pas appeler à avoir une seule source de revenus Ça, c'est aussi une autre chose que l'ennemi utilise pour vous bloquer Ah non, tu ne peux pas t'en sortir Non, tu as déjà 3 business que tu fais Non, non Parce qu'il y a des semaines où l'activité Il y a des activités qui prennent parfois 3, 4, 5 mois pour décoller Mais quand ça décolle, ça paye plus que l'activité qui te payait 10-10 000 par jour Par mois dans cette activité là, tu peux te retrouver avec 2 millions 5 millions, 10 millions Parce que ça a pris peut-être 6 mois, 1 an avant de décoller Donc en attendant que l'activité la donne, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends donc les autres petites activités qui te donnent Ok, ça te permet de payer au moins les charges Ça te permet au moins de payer ceci Tu fonctionnes avec ça Donc, peut-être que vous avez un talent dans quoi ? Vous savez quoi faire ? Vous savez faire des vidéos ? Vous savez parler en public ? Même par exemple là au retois Je donne des coups d'aoretois L'éloquence Donc du coup, si vous ne savez pas utiliser ce que vous avez Parce que Dieu va utiliser ce qu'il y a en vous Vous allez prendre partie donnée On va vous donner de l'argent en échange Si vous ne savez pas reconnaître ce qui se trouve en vous Et je sais que les gens aiment souvent mettre des diplômes sur ça Moi je suis, j'ai fonctionné pour les anglais et les américains Qu'est-ce que tu sais faire concrètement ? J'ai la licence en droit public J'ai le, ok, tu vas aider mon entreprise a fait quoi ? Regarde, grand frère, je vais pas aller sur le terrain Je vais chercher 5 clients Les 5 clients là, vous donner 100 000 par mois Ça va faire 500 000 Est-ce que vous pouvez me payer 100 000 francs ? Celui-là va trouver son boulot le même jour Celui qui a la licence, le doctorat de jeûne, 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 jeûne On va dire bon, ok, bon, on te met à l'orge Tu fais quoi ? Donc, centrez-vous sur la valeur Votre talent va vous permettre d'apporter de la valeur et d'aider les gens Par exemple, à Douala, je me suis rendu compte que Le dimanche, le samedi, le dimanche, pour trouver un endroit où manger, c'est très difficile Il y a beaucoup de jeunes filles là Ouais, je sais préparer, tu sais préparer, ok, qu'est-ce que tu en fais ? Pourquoi tu n'utilises pas ton talent culinaire ? Tu fais à manger, tu passes dans les bureaux Voilà, même si tu prends seulement le papier, tu écris ton numéro sur ça, tu coupes le papier là Tu vas même imprimer un ange Raphaël là, tu vas payer 25 francs par photocopie Donc, avec un maximum de 500, tu peux te faire des petits papiers que tu découpes Tu passes dans les bureaux, tu déposes Le truc, c'est que Les jeunes n'aiment pas mettre le travail Donc, il faut être assidu, il faut être fidèle dans ce que tu dis que tu veux faire C'est-à-dire, on dit que non, ça fait 6 mois que la fille s'y prépare ici Ça fait un an qu'elle est là, elle est gentille de faire, elle est gentille de faire Parfois, Dieu vous met au test Bonjour Charlotte Charlotte, comment tu vas ? Charlotte, est-ce que tu sais que j'ai vu une maman Et une maman de ton âge encore qui est venue me voir ici Elle a l'énergie jusqu'à... Elle dit que l'énergie que la mêle a Quand il l'a vu, ça m'a rappelé Charlotte Elle dit que... Elle me montre sa vidéo, elle a fait le sport avec sa petite fille de 10 ans Elle dansait, elle fait le dable Je dis que... Ouais Seigneur Il y aura l'adversité Il y aura l'adversité, mais avancez seulement Donc, il y a un processus Et parfois, Dieu va faire Vous allez vous mettre là, vous allez mettre votre service Quelqu'un regarde Il prend le numéro Il dit que je vais venir acheter, mais il oublie Il parle Il y a des gens qui m'ont souvent appelé comme ça J'ai perdu mon téléphone L'afficheur de mon téléphone s'est gâté depuis 6 mois C'est aujourd'hui que j'ai arrangé l'afficheur Et je retrouve ton téléphone Bon voilà Je t'ai vu depuis, c'est la vie de moi Est-ce que tu peux me donner ton service ? Ce qui fait que si entre temps, tu t'étais découragé, tu avais fermé La personne va venir, ne te trouve pas Il va venir, ne te trouve pas Donc, je veux que vous puissiez un peu comprendre C'est... C'est assez... Il faut persévérer Parce que les jeunes aujourd'hui Parfois, ils simplifient Ouais, j'ai envie de cirer les chaussures Ah, on me regardait cirer les chaussures Qu'est-ce qu'on va dire ? Si, c'est moi tes chaussures Il y a même encore qu'auquel service là Il y en a parmi vous les jeunes filles là Vous aimez bien vos affiches Vous savez agencer les habits, les couleurs Et... Il y a des femmes qui sont très occupées Elles n'ont pas le temps d'aller au marché fouiller Partez-vous fouiller la tripérie Ok, tata, comme je vois là ton style vestimentaire Bon, je vois que le genre de sac s'il va t'aller Le genre de chaussures s'il va t'aller Tu prends le sac, tu tires dans la valise là Comme ça, comme dans la valise de voyage là Tu passes dans les bureaux, tu proposes aux femmes Elles vont acheter Tu fais, tu mets ta commission dessus Bonjour Charlotte Ils vont quand on le tombe, bonjour Donc, elles vont acheter Il y a des femmes qu'elles ont un travail tellement Qu'elles n'ont pas le temps de préparer à la maison Toi, tu as le temps Ok, propose tes services Et quand tu prépares, c'est bon Propose tes services Je prépare, je vous livre l'habitude d'une semaine Vous me mettez au frigo Et vous me payez Pour ce service là Il y a des femmes qui peuvent vous payer La main de vos salons Même 10-15 mille heures Sans compter les frais de nourriture humaine Donc, c'est juste que Il y a beaucoup de jeunes qui se disent Que si on ne voit pas là-bas Et vous allez voir que beaucoup de personnes Qui ont construit des entreprises Aujourd'hui multinationales Ce sont des gens qui ont commencé par une idée Ca évolue, ça évolue, ça évolue Voilà Et le potentiel c'est comme ça Bonjour Monsieur Raph, comment tu vas ? De parler sur la cause des enfants Car nous parents Nous avons toute tendance A fuir nos responsabilités Et à éviter les volonté Voilà Les volonté de nos enfants Ca a vraiment Je suis en train de préparer des sujets Que je vais développer Sur la page des enfants La page des enfants C'est enfants d'excellence Si vous n'avez pas encore liker la page Là où je suis là, j'ai au moins combien de parents ? J'ai au moins 75 parents déjà Papa et maman Papa et maman Donc Et Ca c'est un autre boulot en lui-même Mais je suis pas Je suis Je suis Je suis Je suis positif Ca va On va y arriver Je vais mettre Enfant d'excellence Je vais mettre Vous pouvez liker la page J'ai posté un J'ai posté un J'ai partagé un post de cette page là ce matin Parce que Justement on en parle J'en parlais au début de la vidéo Je disais Apprenez à supporter les gens Qui font leur business Vous voyez quelqu'un en ligne Qui fait quelque chose De supporter la personne Donc Je compte Je vais bientôt terminer ceci Donc Quand vous avez Un talent C'est un processus Dieu vous prend dans un processus Et Le plus tôt Vous commencez le mieux ça vaut Par exemple Richard Branson Je pense que Hier ou avant-hier Sur la page Enfant d'excellence On avait On avait fait un zoom sur lui Et on partagé sa biographie Donc Richard Branson C'est quelqu'un qui a commencé Dès l'âge de 8 ans Il avait déjà commencé son propre business Patrick Eric Il n'y a rien eu de grave J'étais Je coach mettant les enfants plutôt Je fais toujours les grands Le soin à mes enfants Donc J'étais Occupée à ouvrir mon centre J'étais occupée Il y a Les cahiers de vision Que j'ai fait pour les enfants Il fallait que je les distribue Je passais beaucoup A la radio J'avais d'autres choses Que je faisais Voilà Parce que vous là Je disais ça au début de la vidéo Vous voyez ce que les gens font Vous ne supportez pas leur travail C'est important De supporter le travail Que les gens Partagez les vidéos Des gens que vous suivez S'ils font des programmes Achetez les programmes Vous partez Parce que la mentalité de gratuit Que vous aimez là Ça ne va jamais vous amener quelque part Donc Quand vous avez Quand je parlais de Richard Branson Donc Dès l'âge de 8 ans Vous connaissez sûrement Virgin Virgin Atlantic Virgin Bank Virgin Media Virgin en Angleterre C'est plus accentué en Angleterre Et en Australie je pense Donc Il a commencé à l'âge de 8 ans Et Il Il avait Je crois qu'il avait fait un chant de sapin Je pense Un chant de sapin Et Il a Après ça Il a échoué Il a commencé à toujours échouer A l'âge de 16 ans Il a laissé l'école Parce que C'est bon comme ça Mais c'est quelqu'un Qui a tellement échoué Il a été bankrupt Tellement de fois Et Maintenant Il a même une île Il a une île à lui carrément C'est l'un des hommes Les plus riches Il est l'un des entrepreneurs Les plus riches D'Angleterre Du monde Je ne sais pas mais d'Angleterre Ça je sais Et c'est l'une des icônes Que l'Angleterre utilise Pour pouvoir se vanter Il dit Voilà L'Angleterre a produit Monsieur Richard En fait Ils l'ont décoré La reine d'Angleterre a décoré Il est maintenant Sir Richard Branson Donc Vous allez voir qu'il a commencé très tôt Votre enfant Ou je dis peut-être à 15 ans 16 ans Il dit Maman je veux commencer YouTube Vous dites non Maman je veux faire le dropshipping Non Maman je veux faire Photoshop Non Maman je veux faire Donc si vous avez des enfants dans la vie de Douala On lance Photoshop le 17 août Pendant un mois on va former vos enfants sur Photoshop Pour qu'ils puissent en faire une profession Donc si l'enfant est peut-être en terminale Il peut venir apprendre Photoshop Et puis avec ça pendant l'année il peut se faire son argent sur le côté Donc même les adultes vous pouvez venir Mais la formation est plus axée sur les jeunes entre de 15 peut-être 15 à 35 ans Voilà Donc Vous devez aussi savoir que pour que Dieu vous amène à de grandes hauteurs il doit commencer tout petit avec vous Parce que très souvent on n'aime pas les petits commencements Pourquoi est-ce que je dois vendre Le centre là comme ça Je ne sais pas exactement combien d'enfants j'ai Mais ça voisine 50 enfants 45-50 Et j'ai commencé il y a 3 ans moi j'avais 2 enfants J'avais 2 Je coachais 2 enfants Et Quand je faisais cette 2 là je me rappelle Il y avait une de 13 ans Qui était très têtu Et il y avait une de 5 ans A l'époque Mais ça il y a 6 ans Et J'étais un peu découragée Je me disais ça ne vaut pas la peine Seigneur tu m'as donné 2 enfants Je me rappelle un matin je me suis levée Il m'a dit Coach Ces 2 enfants Comme si tu avais 1000 enfants dans ton centre Et c'était très laborieux Parce que ça demandait beaucoup de travail Je n'avais pas encore d'enseignant Là j'ai déjà 3 enseignants Et 4 même Le 4ème qui va faire photoshop Il va baigner la semaine prochaine Donc du coup C'était pas J'avais pas Avant On va dire avant J'étais découragée Donc je vais prendre l'enfant Je lui ai dit bon Je reste à distance Je lui ai dit fais ça Fais ça Mais pendant le confinement J'ai développé un système D'enseignement Pour les enfants Qui m'a permis De prendre n'importe quel enfant Et en 3 semaines Donc j'ai mis ça en pratique Sur les enfants Que je goutais à l'époque J'ai mis ça en pratique Sur ma fille Ma fille est partie Elle est partie Le 14 de moyenne Qu'elle avait en novembre Et en juin Elle a eu 18 de moyenne Ma fille maintenant Elle a appris à éditer les vidéos Elle s'est édité les vidéos Elle s'est fait photoshop Elle s'est fait Elle a appris le langage des signes Elle a tout ce que je vous dis là Ma fille a développé la capacité A être autodidacte Et c'est l'une des promesses Que je fais Aux parents Des enfants Qui achètent Mon cahier de vision Michel Je vais vous montrer un peu Le cahier de vision Je l'ai dans l'armoire Là-bas Il fait comme du beurre Donc au départ Ce que je faisais C'était quoi ? Can you give me one vision book day please ? It's up Thank you Donc voilà les cahiers Pour ceux qui ont déjà vu Vous avez écouté ABK Radio Balafon Suite FM Vous m'avez sûrement entendu Parce que j'ai Depuis 6 semaines Je fais carrément des tournées Presque hebdomadaires là-dessus Donc Ça c'est la version française Le but de ce cahier C'est de développer quoi ? D'aider votre enfant A découvrir sa mission de vie A découvrir son potentiel Je rappelle que les adultes remplissent ce cahier A développer sa vision Avoir confiance en ses capacités internes A développer son autonomie A être autodidacte A utiliser les moteurs de recherche web Est-ce que vous saviez que Vos enfants peuvent aller sur YouTube et Google Et au lieu de voir seulement Barbie Ou bien je ne sais pas trop qui Qu'ils aillent regarder Donc tous mes enfants au centre ici Même enfant de 4 ans Qu'on est à quoi Google sert En fait ça c'est des choses que j'avais tout là-dessus Je voyais ça Je me disais c'est possible Mais maintenant que j'ai vu c'est réalisé C'est là Et il y a des vidéos de mes enfants là Je vais leur donner Je vais faire un script Et euh Donc ils ont répété le script avec les parents à la maison Tous mes enfants ont fait des biographies Dango T Foto Victor Djamma Qui d'autre Ils connaissent Malala Yousaf Sai Ça c'est elle est le prix Nobel de la paix à 17 ans Les enfants connaissent Imaginez votre enfant à 9 ans Il connaît comment Foto Victor a fait pour se faire de l'argent Il connaît comment Kadi de Fosso a fait Il connaît comment donc Imaginez un peu le mindset de l'enfant quand il va grandir Donc euh Pour développer aussi la créativité de l'enfant La patience de l'enfant Sa persévérance Quand il essaie quelque chose ça marche Quand il essaie ça marche pas Sa confiance en soi Beaucoup de nos enfants n'ont pas confiance en eux Ouais coach Et l'enfant n'a pas confiance en lui coach Parce qu'il y a des choses que le parent a échoué Dans l'application Et qu'il développe l'amour pour la lecture La collectivité avec ses parents Donc voilà Beaucoup de parents ne connaissent pas Euh Ne connaissent pas ce que leurs enfants aiment Ne connaissent pas le potentiel de leur enfant Déjà vous ne connaissez pas votre talent Comment vous allez connaître votre enfant Donc c'est autant de choses Personnellement je ne savais pas que Quand Dieu m'a amené au Cameroun C'était pour me diriger là-dessus Bon voilà la première page Il faut mettre euh La photo de l'enfant Son nom, son prénom, son rêve Et là son talent spécifique Bon après maintenant Je donne des directives pour les parents La première partie Il faut que l'enfant se connaisse La deuxième partie Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas Euh Là on voit son potentiel Dans la première partie Sa famille Qu'il sache Parce qu'il y a des enfants Qui viennent des familles recomposées Et ils en souffrent Papa n'est pas avec maman Et euh L'enfant doit dormir Chez papa le week-end Aller chez maman Dans la semaine Ca embrouille l'enfant Et il y a des sujets comme ça Que les parents n'osent pas aborder Avec leurs enfants Pourtant c'est sur les lèvres de l'enfant Mais l'enfant n'ose pas Donc je fais aussi le consulting Pour aider les parents A pouvoir se reconcilier Avec leurs enfants Il y a vraiment trop de choses Qui se sont développées En deux mois Donc si vous ne m'avez pas vu Voilà Et après il y a les biographies Il y a aussi ce tableau Qui aide l'enfant à Là c'est sa carrière Ici A planifier son futur Donc S'il doit devenir vétérinaire Quand l'enfant a un 6ème Il connait la son cursus Que j'ai fini dans le lycée bilingue de Joss Après je pars Faire 4 ans à l'université De Sénégal Après je pars Faire 2 ans de spécialisation C'est clair dans la tête de l'enfant A 12 ans Je ne sais pas si vous voyez Un peu le pouvoir de ça Donc voilà Et puis après il y a les biographies Les biographies et les leçons Donc j'appelle ça biographies et leçons Ca c'est fait pour aider l'enfant A utiliser les biographies des autres personnes Et de s'en inspirer Donc généralement Au bout de 2 biographies Avec mon coaching Les enfants savent déjà clairement Ce qu'ils veulent Je vous le dis Donc après ça Il y a les projets Les projets Il y a beaucoup d'enfants Qui ont des projets YouTube Voilà Je veux Je veux Faire ma page YouTube Je veux Je veux Je veux commencer mon restaurant Je veux devenir actrice Que ce ne soit plus seulement des paroles Que vous écoutez vaguement Mais que vous puissiez concrètement le faire Je me rappelle quand Charlotte Quand tu m'avais approché Tu me disais que Il y avait quelque chose Que tu avais échoué avec des enfants Sur certains d'entre eux Les aider à pouvoir découvrir leur potentiel tôt Et Ca ne s'apprend pas quelque part Donc si vous ne faites pas Proactivement l'effort De montrer cela à vos enfants Ils ne connaitront pas Donc voilà Vous devez comprendre que Je reviens à l'enseignement d'aujourd'hui Ce qui est grand Va toujours commencer petit Et La vision pour enfants d'excellence C'est énorme C'est énorme Je planifie faire des conférences Pour les enfants Je planifie faire Il y a déjà des livres J'ai déjà le premier livre là Le deuxième sera sorti bientôt Le but c'est de façonner des champions Au Cameroun en Afrique Ici là on a des champions Le principe De succès Marche Partout S'il est enseigné Très tôt Aux personnes Je coache même les enfants Des coaches C'est pour vous dire Comment la faire c'est délicate J'ai des coaches Donc je coache les enfants Parce que Son boulot c'est coach Il n'est pas coach pour enfants Et puis N'oubliez pas aussi qu'il y a ce truc d'enfants C'est mon enfant Comment je parle à l'enfant Donc j'ai des gens Dont les enfants ont 2 ans Et des mises ont acheté ça 2 ans et demi Et Quand ils remplissent Ils reviennent ici On fait la consultation Ca les aide Pour pouvoir mieux coacher l'enfant On attend Il n'est pas que l'enfant a 5 ans Il faut qu'il parle d'abord Même quand l'enfant ne parle pas Il y a des choses que vous avez vu dans l'enfant Il y a des choses que vous avez vu dans l'enfant Il y a des choses que vous avez vu Voilà C'était tout J'espère que cette vidéo vous a permis de pouvoir comprendre Bonjour Josie Sam J'espère que tu vas bien Et que vous allez partager cette vidéo s'il vous plaît Je sais que ça va aider les gens là dehors Il y a une période Dans le mois de juin Je passais à la radio tous les soirs Et il y avait un programme où j'enseignais énormément Donc j'avais au moins 20 minutes à l'enfant tous les soirs Et quand les gens m'écoutaient J'avais tellement de feedback des jeunes Donc ce que je vous fais ici là J'ai fait ça J'ai une possibilité de faire ça à la radio Et les jeunes camerounais ont besoin de motivation Ils ont besoin qu'on leur fasse croire encore en eux Ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils peuvent Et à force d'écouter Ils vont se lever et ils vont partir faire Donc partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui ça va aider Voilà Et si vous avez pris du temps pour m'écouter Sortez de cette vidéo en prenant une décision Qu'est-ce que vous allez faire ? Quel est votre talent déjà ? Quel est votre talent ? Si vous êtes intéressé Comme vous le savez Il y a des ateliers que nous faisons Les ateliers Ils sont tous les jeudis soirs Et si vous voulez faire la formation Photoshop C'est-à-dire apprendre à utiliser Photoshop Photoshop est utilisé dans l'infographie Pour les sites internet Pour les roll-up comme ça Vous pouvez travailler dans une entreprise Où vous êtes la personne qui fait le visuel Il y a tellement de débouchés Mais les gens ne connaissent pas Donc du coup Quelqu'un est parti à l'école Il a fait licence en 3 ans Et en 1 mois il vient Il apprend Photoshop Il se rend compte que J'apporte plus de valeur en 1 mois Que quelque chose que j'ai appris en 3 ans Voilà Donc ce sera tout pour aujourd'hui Je vous remercie Je vous remercie d'avoir écouté Comment les enfants de Yahoo ne peuvent bénéficier des conseils Josie Je fais aussi le coaching à distance J'ai des enfants en Europe que je coache Et je ne les ai jamais vus Parce que tout c'est la parole Donc je fais On fait des appels vidéo Whatsapp Et j'ai certains enfants Qui étaient ici Et qui sont allés en vacances en Europe Je les tiens toujours à distance Donc tu me fais un message Je n'aime même plus laisser mon numéro Si vous avez mon assistant Vous lui laissez un message Et si on ne vous répond pas On va vous répondre Généralement on répond très vite Donc voilà le Whatsapp de l'équipe Je disais que tu es vraiment intéressé Parce que Voilà Donc je vous souhaite une bonne journée Au revoir